Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes facile à réaliser, un grand classique que vous allez adorer. Bref, tout de suite démo et ensuite les explications, allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démo et pour ce tour j'ai préparé sur le dessus du jeu, les plus belles cartes du jeu, ce sont les 4 as. Alors il faut savoir qu'on commence toujours avec les as ensemble, et ce que je vais faire c'est tout simplement prendre l'as de pique et l'isoler des 3 autres, comme ceci. On va bien égaliser, voilà ça sera mieux, parfait. Et derrière, regardez bien, on va tout simplement recouvrir ces as de cartes quelconques, alors on va prendre quelques cartes quelconques comme ceci, et faire des petits paquets. Alors pas n'importe quel, on va faire des paquets d'à chaque fois de 3 cartes, voilà. Alors ni 2, ni 4, vraiment à chaque fois 3 cartes, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en ayant 4 paquets de 4 cartes, ça nous permet justement, comme je vous l'ai dit au départ, de commencer et de finir avec les 4 as ensemble. Allez c'est parti pour les explications, alors pour ce tour vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, dans lequel au préalable vous allez sortir les 4 as. Peu importe l'ordre, il suffit de prendre ensuite l'as de pique et de le mettre en dessous, en dernière position. Et donc vous passez dessus l'ensemble, et vous avez le pique dessus, et vous êtes prêt pour commencer. Donc vous expliquez, vous sortez vos 4 as comme ceci, vous les retournez, vous présentez les 4 as avec l'as de pique vraiment en dernière position comme ceci. Et vous dites voilà, c'est important que quand on commence un tour, les as sont toujours ensemble. Vous retournez l'ensemble des as comme ceci, en les décalant par rapport au paquet comme ceci. Ce qui vous permet derrière facilement de prendre un break sur les 4 as, comme ceci. Là vous dégagez le premier as, l'as de pique, vous le flashez, vous montrez, on va prendre l'as de pique comme ceci. Et vous allez le retourner sur le dessus, et de cette manière vous allez avoir la facilité de prendre les 4 as ensemble comme ceci. Tac, le décaler immédiatement. Et dans le même mouvement, vous dites que vous allez séparer les 3 autres, comme ceci. C'est important que les as ne soient pas forcément égalisés, ça va justifier le fait de pouvoir reposer l'as ici, en fait les 4 as. Et avec cette manière de réégaliser parfaitement les 3 autres, et ensuite de poser uniquement l'as ici pour garder les 3 qui sont là. Donc je vous remontre, on est comme ceci, on montre les 4 as, hop, on les récupère ici, on flashe l'as de pique, on retourne, on prend, et immédiatement on pose 3 as comme ceci. Et on remet ici pour vraiment bien égaliser, comme ceci, et on pose le dernier. A ce moment là, vous allez faire une fois ce coupe, donc vous prenez un beadle, vous coupez comme ceci, vous tapotez, et vous posez ce paquet ici. Là, vos as sont toujours sur le dessus. Et vous expliquez que vous allez recouvrir les as de carte quelconque, alors ce qu'il faut faire, en fait, vous allez décaler un gros paquet du jeu, comme ceci, que vous allez retourner en gardant un break, comme ceci. Là, vous revenez, vous retournez celle-ci, et vous prenez 1, 2, 3, vous comptez 3 cartes, vous les retournez comme ceci, et vous posez, et vous faites à chaque fois pour les 2 autres as qui sont sur la table. Hop, comme ceci, en insistant bien qu'il faut recouvrir uniquement de 3 cartes, pas de 2, ni de 4. Et là, pour la dernière, en fait, vous avez tout un paquet de cartes ici, vous retournez l'ensemble, et vous prenez les 3, en fait, ce sont les 3 as que vous posez par-dessus. Le reste du jeu, vous n'en avez plus besoin. Vous expliquez que c'est intéressant d'avoir 4 paquets de 4 cartes, car ça vous permet au final, à la fin, de finir comme vous l'avez commencé, avec les 4 as ensemble. Je vous remonte les déroulements, donc vous avez préparé vos 4 as sur le dessus, comme ceci, l'as de pique est en dernière position, vous expliquez que les as sont toujours ensemble, hop, vous retournez en décalant, vous prenez votre break facilement, vous retournez l'as de pique, et vous expliquez que l'as de pique va être séparé des 3 autres, comme ceci, vous remettez, et vous égalisez parfaitement, hop, vous posez le dernier ici, vous coupez le jeu, hop, comme ceci, tac, vous prenez une grosse partie du jeu, la moitié à peu près, vous retournez comme ceci, et vous prenez un break dessus, facilement, vous retournez à la dernière, et là, vous faites des paquets de 3 cartes, hop, que vous posez sur chaque as, en réalité, ce sont déjà des cartes quelconques, vous retournez l'ensemble, et vous prenez les 3, donc là, vous posez les 3 as en réalité dessus, on égalise le tout, vous expliquez que c'est intéressant d'avoir 4 fois, un paquet de 4 cartes, pour pouvoir commencer, et finir, avec les 4 as, et le tour est terminé. Donc voilà, un petit tour de magie, pas très compliqué à réaliser au final, pas de grosse technique, pas de grosse difficulté dans toute la routine, en fait, ce tour réside vraiment sur le timing, sur les temps, vraiment sur les enchaînements, c'est très important d'être assez fluide, de pas buter sur certaines étapes, surtout au départ, quand vous allez voler les as avec l'as de pique, il faut qu'il y ait une bonne coordination entre vos gestes, et votre texte, donc voilà, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter, pour que ça soit vraiment bien acquis, dans votre tête, et que ça soit vraiment fluide, et cohérent, lors de la performance. Donc voilà, n'hésitez pas à revisionner la vidéo plusieurs fois, pour bien comprendre, et bien voir les petits détails, que peut-être que j'ai omis de vous expliquer. Mais dans l'absolu, ça reste assez simple, donc voilà, c'est que des enchaînements, mais ça reste un tour très sympa, à avoir dans son répertoire. Sur ce, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important. Donc voilà, prenez le temps de me mettre un petit commentaire, de me dire ce que vous en pensez, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que je les lis tous à chaque fois, je vous mets à chaque fois un petit like sur le commentaire, c'est pour vous prouver que je lis tous les commentaires. N'oubliez pas le plus bleu, si cette vidéo vous a plu, et si vous appréciez tout simplement le contenu de ma chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, pour vous poser vos questions, avec Facebook et Instagram. Également, l'école de magie, tutomagie.fr, pour apprendre les bases en cartes magie, ou en magie de pièces. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde !